... Bruno Hockard, vous êtes directeur du syndicat de la presse hebdomadaire régionale. Vous avez participé ce matin à une table ronde sur le financement de la presse. Quel est votre point de vue sur ce financement ? Sur le financement de l'info, j'ai été amené à rappeler qu'avant de parler de financement de l'info, il fallait savoir pourquoi il fallait financer cette information. L'information ne se finance et ne trouve des financements que si elle se révèle utile. L'information, aujourd'hui, telle que nous la concevons en presse hebdomadaire régionale, ça ne peut être qu'une information utile. Nous devons prouver toutes les semaines, en sortant notre titre, que nous sommes utiles à nos lecteurs. Et ça, c'est essentiel. Ce n'est pas la peine de faire... Nos lecteurs n'attendent pas, nous, en presse hebdomadaire régionale, qu'on leur parle de ce qui se passe à Pékin ou à Washington. Ils attendent de l'information locale, locale. Et là, tous les jours, toutes les semaines, nous avons à justifier notre valeur ajoutée. Et à ce moment-là, on aura, on trouvera les financements. Ah oui, mais c'est très difficile, la diffusion, c'est rôde, la publicité, c'est... Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est nos lecteurs qui changent. Ce n'est pas forcément la technologie. C'est nos lecteurs qui changent, peut-être à cause de la technologie. Mais il faut arriver à ce moment-là à accompagner nos lecteurs, là où ils ont envie d'aller, en étant toujours utiles pour eux. Ils ont envie d'aller sur le web. Nous irons sur le web en continuant notre métier d'informateur local. Ils veulent aller sur les tablettes. Nous irons sur les tablettes. Mais en attendant, nous continuons notre métier qui est de faire cette information locale, de vendre des contenus à des lecteurs, de vendre, pour parler en homme de marketing là aussi, de vendre nos lecteurs à nos annonceurs et de vendre et aux lecteurs et aux annonceurs des services qui viennent, qui sont le complément de l'utilité de l'information que nous leur apportons. Sur la question controversée des aides à la presse, qu'en pensez-vous ? Écoutez, il est assez simple. La presse hebdomadaire régionale, je crois, reçoit à elle seule 3% des aides. Donc c'est quand même modeste pour 250 titres qui sont des titres d'information politique et générale. Mais nous sommes des titres d'information politique et générale, dont nous avons effectivement droit, ou ce qu'on appelait, je ne sais pas comment il s'appelait maintenant, le fonds de soutien au développement de la presse. Nous avons droit, bien sûr, à la TVA à 2.10. Nous avons un fonds d'aide à la diffusion de la presse hebdomadaire régionale. Mais tout ceci me semble aujourd'hui justifié. Justifié pour la presse hebdomadaire régionale. Maintenant, sur le financement par l'État de la presse en général, à titre personnel, je ne suis plus réservé. J'ai le sentiment, je vais dire des choses terribles, j'ai le sentiment que le système des aides à la presse aujourd'hui a d'une manière ou d'une autre quelque peu anesthésié les chefs d'entreprise. Et qu'aujourd'hui, les entrepreneurs de presse, quand il y a un problème, se tournent vers l'État. Au lieu de se tourner vers eux-mêmes, vers leurs équipes, pour réfléchir ensemble et trouver les solutions à ce problème. Alors que depuis 60 ans, le système d'aide a fait que les entrepreneurs, spontanément, sans plus s'en rendre compte d'ailleurs, se tournent vers l'État en disant qu'il y a un problème. Regardez les États généraux de la presse. Bonne idée, excellente idée. Rassemblement de tous les acteurs. Un certain nombre de décisions, d'options, de choix avaient été prises. L'État a rempli son rôle. L'État a fait ce qu'il avait annoncé. Qu'on fait ? Qu'avons-nous fait ? Qu'avons-nous fait, nous ? Quand je dis nous, entrepreneurs de presse, chefs d'entreprise. Je vous laisse la réponse. Monsieur Ockart, je vous remercie. Je vous en prie. Sous-titrage Société Radio-Canada